Salut à tous, c'est Karim de Bache pour un nouvel épisode de Crost, et aujourd'hui est un jour comme les autres, à une exception près. T'as plein de trucs à dire sur le film et t'as pas envie de perdre ton temps avec une intro où tu te parles à toi-même, et en plus t'as un peu peur que des gens du futur découvrent les vidéos, pensent que t'as réussi à trouver le secret du clonage, crée une secte en ton honneur et déclenche une seconde seconde guerre mondiale de religion. Tu vas me rendre mon journal intime et ouais, j'ai plein de trucs à dire. Avec plaisir, Capitaine Cool. Alors Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit est un film de science-fiction sorti le 13 juillet 2001 aux Etats-Unis. Le film est connu pour être la première tentative de long-métrage intégralement réalisée en images de synthèse photoréaliste. Il est sorti 6 ans après Toy Story, qui est le premier long-métrage en images de synthèse tout court. Le film est réalisé par Hironobu Sakaguchi. Je m'appelle Hironobu Sakaguchi, et je suis Sakaguchi. Le créateur de la série de jeux Final Fantasy, donc c'est le premier long-métrage, et qui, seulement un an plus tôt, devenait le troisième créateur de jeux vidéo à recevoir l'All of Fame Award de l'Académie of Interactive Arts and Science, après Shigeru Miyamoto et Sid Meier. Bref, Hironobu Sakaguchi, à l'époque, ça chiait la classe. Et en plus de ça, il était connu pour être un gros cinéphile. J'en veux pour preuve le nombre de références cinématographiques présentes dans les jeux Final Fantasy, notamment à Star Wars. Et forcément, le film étant tiré d'une des licences les plus rentables de l'histoire du jeu vidéo, il a bénéficié d'un budget... conséquent. Au départ, le film devait coûter approximativement 70 millions de dollars, mais le processus de production compliqué a nécessité plus de fric que prévu, et il a fini par coûter... 100. 37. Millions. De dollars. Ça fait beaucoup. C'est pas non plus un des plus gros budgets de l'histoire, c'est loin de Pirates des Caribes 3, par exemple, qui est le film le plus cher du monde et qui a coûté 300 millions de dollars, mais pour un premier film, c'est gigantesque. Et comme on est en train de parler de chiffres absolument démesurés, je vais essayer de remettre ça en perspective pour que vous puissiez comprendre ce que ça représente. Déjà, c'était évidemment l'adaptation de jeu vidéo la plus chère au moment de sa sortie, et ça allait rester jusqu'en 2010 avec l'arrivée de Prince of Persia. À titre de comparaison, si on prend en compte l'inflation, Paranormal Activity, un des films les moins chers de l'histoire du cinéma, a coûté moins d'argent qu'une demi-seconde de Final Fantasy Les Créatures de l'Esprit. Ce qui veut dire que si vous clignez des yeux un peu trop pendant le film, vous risquez de rater suffisamment d'argent pour produire un petit long métrage indépendant. Ceci étant dit, il faut relativiser cette somme en se disant déjà qu'Astérix 3 a coûté presque autant, ce qui me terrifie, mais surtout que pour le coup, vu les ambitions dantesques de Sakaguchi, c'est pas si cher que ça. Et je vois vraiment pas comment ils auraient pu faire avec moi, vu la débauche de moyens nécessaires à la réalisation de ces ambitions. Je vous donne encore quelques infos pour la forme. Le film contient en tout 141 964 images. Chacune de ces images a pris une heure et demie de calcul sur une render farm de 960 machines. Et ça, c'est juste pour les rendus. En tout, le film a demandé les efforts d'une équipe de 200 personnes qui a bossé pendant 4 ans. D'ailleurs, une des raisons des dépassements de budget est que certains plans, faits au début du processus de production, étaient devenus techniquement obsolètes à la fin, 4 ans plus tard, et ont dû être refaits. Bref, j'arrête les infos techniques. Donc, le film se passe en 2065 sur une terre désolée et infestée d'envahisseurs extraterrestres appelés les fantômes qui ont le pouvoir de tuer les humains au moindre contact physique. Ce qui, quel que soit le contexte, est un avantage non négligeable. L'humanité s'est donc réfugiée dans des villes protégées par des gros boucliers, le temps de trouver une solution pour rendre la planète vivable à nouveau et chasser les fantômes. Et quand il s'agit de chasser les fantômes, qui c'est qu'on appelle ? On appelle Aki Ross, qui a été élue 87e plus belle femme du monde par le magazine américain Maxime en 2001. Une scientifique qui, avec l'aide de son mentor, le Dr Seed, essaie de mettre la main sur 8 esprits éparpillés un peu partout dans le monde, qui, s'ils sont réunis, ont le pouvoir d'anéantir les méchants aliens. Les esprits en question peuvent être contenus dans toute forme de vie, ça peut être un humain, un animal quelconque, ou même, comme c'est le cas pour le premier esprit qui nous est présenté, une plante. Aki se fait attaquer par des fantômes au moment où elle récupère la plante, et est heureusement sauvée par un groupe de militaires du futur, qui se compose du Seiki rigolo, En direct, t'as pris du poids ? Ça s'appelle de la masse musculaire, Nil. Trouve-toi une copine. Je m'y emploie. De la nana militaire garçon manqué. Jen est en train de nous faire un petit peu de ménage. Du Black musclé au cœur d'or, à qui il manque visiblement un bras pistolet, et de Grey, chef de la bande, héros juste et intègre, qui a pour seul et unique défaut d'être un peu trop à cheval sur le règlement. La seule originalité de l'équipe étant que le garçon manqué n'est pas joué par Michel Rodriguez, vous ne m'en voudrez pas de les renommer l'équipe Lambda. Bref, il s'échappe et on se rend compte que Grey est l'ex-compagnon d'Aki, si seulement elle avait su que ce serait le prochain Batman. De retour dans la ville forteresse, on fait connaissance avec un nouveau personnage, lui, le général Ain, qui est... Quiz ! Réponse 1, un gentil scout toujours prêt à rendre service. Réponse 2, la mascotte d'une célèbre marque de ketchup, mais au singulier. Réponse 3, le méchant du film, parce qu'il est habillé comme un agent de la Gestapo, qu'il est toujours montré dans l'ombre, qu'il fait la gueule sur tous les plans dans lesquels il apparaît. Miam, 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 j'suis trop méchant. Et qu'il a très visiblement les yeux du diable. Réponse 3, c'était une question rhétorique. Réponse 3 quand même. Donc le général Ain... Attends, j'ai eu bon ou pas ? Donc le général Ain expose son plan au conseil. Quel conseil ? Le conseil de, je sais pas moi, des vieux sages ou de n'importe quelle autorité politique aléatoire qui détient le pouvoir sur à peu près tous les univers de fiction. Tu m'emmerdes. Désolé, j'arrête. Bah c'était bien la réponse 3. Oui. Tu peux continuer. Donc le général Ain expose son plan au conseil. Alors ce c'est la terre, ce c'est les fantômes sur la terre, ce c'est moi, moi j'ai le gros laser, je tiens avec le gros laser sur la terre, ça va être... Les fantômes ils sont morts. Mais Aki et le docteur Seed expliquent que s'ils font ça, ils risquent d'endommager à jamais Gaïa, l'esprit de la terre, et qu'il serait plus efficace de réunir les 8 esprits pour faire disparaître les fantômes. Bah l'hiver, leur répond Ain, c'est des bêtises d'écolo à la con ou ça ? Ouais, c'est des bêtises d'écolo, lui rétorque Aki, et bah regarde comment j'ai été infecté par un fantôme et je suis même pas morte grâce aux esprits. Waouh. Ah bah là tu fermes ta gueule hein. Le conseil décide donc d'écouter Aki et le docteur Seed et préfère retarder les subtils plans de Ain pour se concentrer sur la recherche des esprits. Ain, quant à lui, n'a évidemment pas confiance en Aki et la pense contrôlée par les fantômes. Ses soupçons grandissent au moment où Aki tombe dans les pommes et fait un rêve dans lequel elle voit une planète étrangère se faire détruire. Ce qui pour Ain est la preuve qu'elle est possédée par une force extraterrestre. Il l'a fait donc mettre aux arrêts avec l'équipe lambda. Mais en fait, trop pas ! Parce que le rêve qu'elle fait lui montre en réalité ce qui s'est vraiment passé plusieurs années auparavant lors de la destruction de la planète des extraterrestres. Ces derniers sont tous morts à ce moment là, mais un fragment de leur planète a atterri sur terre, ce qui a eu pour effet de libérer les esprits des aliens morts. Ce qui veut dire que les fantômes sont en réalité des fantômes. Mais aussi que les envahisseurs ne sont pas vraiment des envahisseurs mais simplement des spectres qui n'ont pas vraiment d'intention belliqueuse. En fait, c'est juste comme des gros animaux. Mais pourquoi est-ce qu'une armée d'envahisseurs apporterait des baleines et des éléphants dans ses bagages ? Peut-être parce qu'ils ont débarqué dans une arche de nos et des jantés. Général Ain décide ensuite de laisser entrer quelques fantômes dans la ville histoire de prouver au conseil que le danger est bien réel et qu'il faut réagir. Malheureusement, son plan marche trop bien, un paquet de fantômes arrive à entrer et foutre la merde comme jamais. Qu'est-ce que j'ai fait là ? Tu as créé volontairement une brèche dans un système de défense qui va probablement mener des dizaines de milliers de survivants vers une mort certaine. Tout ça pour pouvoir utiliser des armes d'une puissance incontrôlable sur ta propre planète dans le but de flatter ton ego. Ce qui fait de toi un très bon politicien. Après ça, le film devient une course contre la montre dans laquelle Aki, Gray et Cid doivent retrouver le 8e esprit et sauver le monde avant qu'Ain fasse tout péter avec le plus gros symbole phallique de l'histoire. Heureusement, Aki comprend qu'en fait c'était elle le 5e élément. Euh, le 8e esprit. Elle essaie de retarder les plans diaboliques du général mais lui ne veut rien entendre. Cela risque de nous coûter la planète entière. Continue à faire feu jusqu'à l'anéantissement de l'ennemi. Mais laisse lui juste 5 minutes, si ça marche pas après tu pourras tout faire péter. Est-ce que tu peux pas juste essayer d'écouter les gens, espèce de putain d'archétype insupportable de méchant générique de merde ? Non. Alors Aki continue à bombarder la terre pendant qu'Aki et Gray se démènent pour sauver le monde. Gray se sacrifie pour que son corps soit utilisé pour transmettre les esprits à Gaïa. Je sais pas trop pourquoi en fait, c'est juste une nouvelle règle qu'ils ont décidé d'ajouter 5 minutes avant la fin du film. A qui sauve le monde, le monde est sauvé, tout va bien, la vie est belle, les oiseaux volent. Et Lara Fabian chante une chanson à la fin. Lara Fabian. Lara Fabian. Ok, je vais prendre un Doliprane et une douche. Attends, attends, quoi ? Mais en vrai, j'aime bien ce film. En fait, le film a les défauts d'un blockbuster. La structure est extrêmement prévisible et surtout, tous les personnages sont des archétypes assez grossiers. Et certains sont même assez insupportables. Genre lui, le Seiki Rigolo qui appartient à la grande tradition des comic reliefs comme on en voit partout ailleurs. Mais dont aucune des répliques ne fait mouche. Tu crois qu'on a une chance de s'en tirer vivant ? Je me demande si y'en a qui ont réussi à se casser d'ici. Tu crois qu'on est les seuls survivants ? Hein ? Euh... Tu crois que leur histoire de 8ème esprit va vraiment nous débarrasser des fantômes ? Ça se trouve, c'est du délire complet ce truc là. Aïe ! Oh, c'est pas vrai. Jen, tu vois bien que je bosse, arrête de parler s'il te plaît, ça me déconcentre. Les personnages ressemblent plus à des fonctions qu'à des personnages. Et c'est vraiment dommage, parce que le gros challenge de ce genre de film est d'humaniser l'état de polygone. Donc j'aurais aimé que l'écriture des dialogues et des personnages soit au niveau de la technique. Et du casting aussi, qui est complètement dingue. Une autre petite critique concerne le rythme du film. Alors j'ai lu un peu partout que pas mal de monde trouvait le film lent. C'est pas mon cas. Je le trouve très correctement rythmé. Par contre, j'ai quelques réserves sur certaines scènes de combat qui me paraissent un poil molle. Et je pense que c'est beaucoup dû au fait de l'animation qui a l'air de galérer pour rendre des actions nerveuses comme il se doit. Voilà. Ça, c'est les vrais reproches que j'ai à faire au film. Mais à côté de ça, merde ! C'est cool quand même ! Techniquement, déjà. Laissez-moi vous parler de la performance capture. Pour comprendre ce qu'est la performance capture, je vais commencer par vous expliquer ce qu'est la motion capture. La motion capture est un processus qui consiste à placer plusieurs capteurs sur le corps d'un acteur ou d'un cascadeur pour capturer ses mouvements. Et les appliquer ensuite à un modèle 3D. C'est une technique que j'aime voir comme la suite logique de la rotoscopie qui consiste à filmer un acteur et à redessiner par dessus pour coller à ses mouvements de la manière la plus réaliste possible. Vous pouvez voir ça dans un paquet de films d'animation comme les très bons Waking Life et A Scanner Darkly de Richard Linkletter. Ou certains films de Ralph Bakshi comme Fire and Ice, American Pop ou encore Le Seigneur des Anneaux. La performance capture, quant à elle, est l'évolution de la motion capture et repose sur le même principe. Sauf qu'en plus de placer des capteurs près des articulations des corps des comédiens, des capteurs plus petits sont placés sur son visage. Ce qui fait qu'on capture l'intégralité de son jeu d'acteur. Bref, tout ça me passionne, je pourrais vous en parler des heures, mais la raison pour laquelle je vous en parle maintenant est que le premier film réalisé en performance capture est le Pôle Express, sorti en 2004, soit 3 ans après Final Fantasy. Donc les visages que vous voyez à l'écran sont animés à la main et ça me fait halluciner. Ok, c'est pas parfait et si vous êtes habitués aux films en performance capture qui sortent aujourd'hui, ça peut vous donner l'impression d'être dans la vallée dérangeante. Où ça ? La vallée dérangeante, ou l'Unkenny Valley, est une théorie scientifique qui a été créée par Masahiro Mori, un roboticien japonais, qui concerne l'anthropomorphisme et qui dit que si un robot ressemble un peu trop à un humain, ses imperfections paraissent monstrueuses. Voici une courbe qui la représente. C'est la raison pour laquelle Toy Story raconte une histoire de jouets en plastique et ne donne que très peu de place aux personnages humains. Mais je pense que ce serait cracher à la gueule des gens qui ont fait ce film que de refuser de le remettre dans son contexte. Les créatures de l'esprit est techniquement très en avance sur son temps. Et je défie quiconque de me dire l'inverse. Maintenant parlons de ce qui visiblement fâche beaucoup de gens, en tout cas sur internet j'ai l'impression que ça fâche beaucoup de gens, le rapport avec les jeux. Je sais que ce film a été une énorme déception pour pas mal de fans parce que... Bah c'est pas fidèle quoi. Il y a finalement très peu de points communs avec les jeux. Mais en même temps il y a déjà très peu de points communs entre un jeu Final Fantasy et un autre jeu Final Fantasy. C'est même une des caractéristiques de la série. C'est pas si choquant que ça que le film décide de se passer de magie et de plein d'autres trucs. Le problème, c'est qu'un jeu Final Fantasy est si long et si dense qu'il brasse forcément plus de trucs qu'un film de deux heures. Je vais prendre Final Fantasy 6 comme exemple, déjà parce que c'est un de mes préférés et puis en plus parce qu'il est assez symptomatique de ce que je vais essayer de démontrer. FF6 a une durée de vie colossale, plusieurs dizaines d'heures. Donc oui, ils ont le temps de mettre des châteaux, des mechas, des esprits, des opéras, des prisons, des déserts, des forêts avec des fantômes et tout plein d'autres trucs. Mais en deux heures, c'est quand même vachement plus compliqué de rendre tout ça cohérent. Et en plus de ça, FF6 est un jeu génial parce qu'il s'affranchit volontairement des règles de cohérence scénaristique qui donnent sa crédibilité à un film. Imaginez un film ou un roi qui habite dans un château a pour frère jumeau un moine qui fait des arts martiaux et rencontre un ninja mercenaire qui arrive sur une musique de western spaghetti. On n'aurait même pas le temps d'entrer dans le film qu'on serait déjà en train de se poser des questions sur la santé mentale du réalisateur. Mais dans le jeu, ça marche, ça marche même très bien, parce que c'est long, parce que c'est dense, parce que ça permet d'explorer plusieurs univers dans un seul jeu, et parce que ça amène tout un tas d'idées de gameplay, comme le fait d'avoir à entrer des demi-cercles avec la manette pour lancer un coup spécial avec le moine. Donc, le fait qu'il ait pris un chemin totalement différent avec le film et qu'il soit cantonné à un univers de SF, non seulement ça témoigne d'une lucidité respectable, mais surtout, ça fait du film la seule adaptation à ne pas tomber dans un écueil qui m'horripile la plupart du temps, le fan service. Parce que, à part un personnage qui s'appelle Sid et quelques autres détails, y'en a juste pas du tout, rien. Pas un clin d'oeil complice au spectateur, pas un « regardez, je suis comme vous, j'aime le jeu ». Ah mais les gens ont dû adorer qu'on essaye pas de profiter de leur amour du jeu pour leur vendre de la soupe. Non, ça a été un putain de bide ce film. Un énorme, gigantesque bide. Le film a presque perdu 100 millions de dollars au box-office, ce qui en fait un des plus gros échecs de l'histoire du cinéma. Ça a été si énorme qu'Ironobu Sakaguchi a démissionné un peu plus tard et que Square a été obligé en 2003 de fusionner avec Enix, la boîte qui s'occupe des Dragon Quest, le premier concurrent des Final Fantasy. Ah merde ! Ouais, merde ! Pour tout vous dire, même si je ne pense pas que le film soit un très bon film, je suis dégoûté qu'il ait fait un flop. Parce que, ce qui était intéressant avec les créatures de l'esprit, plus que le film en lui-même, c'est ce qui l'aurait pu amener. En fait, le personnage d'Aki devait devenir la première actrice en images de synthèse, qu'on aurait retrouvé dans plein d'autres films et même dans plein d'autres jeux. Si le film avait marché, on aurait assisté à la naissance du premier vrai faux acteur de l'histoire du monde. Mais non, on a juste assisté à une fausse couche. Du coup, je n'arrive même pas à regarder ce film sans que ça me foute les boules. Parce que je ne peux pas m'empêcher d'imaginer ce qu'aurait pu devenir la saga Final Fantasy s'il avait marché. Peut-être que ça serait devenu une immense licence cross-media qui va au-delà des frontières du jeu vidéo et du cinéma. Ou peut-être qu'on aurait juste eu quelques bons petits films de SF à regarder. Et déjà, ça aurait été pas si mal. Mais avec des scies, on coupe du bois, on fait de la musique mais on refait pas le monde. Et on peut toujours se consoler en constatant que malgré cette énorme putain de bide, le film a eu une influence certaine sur l'industrie du cinéma en prouvant qu'on était pas loin de réussir à créer des personnages crédibles avec quelques ordis. Et même l'industrie du jeu vidéo. Parce que par exemple, les créateurs de Mass Effect ont reconnu avoir été influencés par l'imagerie du film. Donc voilà, Final Fantasy le film, ça vaut le coup. Je vous le recommande, ne serait-ce que par curiosité. Même si je me rends compte que je lui ai pas vraiment fait honneur parce que mon épisode était plus sérieux que d'habitude. Du coup, pour compenser, je vous propose une petite blague de qualité accompagnée par une animation de merde parce que vous avez eu votre dose de bonnes animations. Au sommet de la montagne de l'éternelle altitude vivait paisiblement un héron du nom d'Héron qui passait le plus clair de son temps à manger du fromage comme tous les oiseaux. Et comme tous les oiseaux, il préférait le bris au camembert. Ah bah ça c'est sûr que ça a moins de goût mais c'est quand même vachement plus crémeux. Héron le Héron, des potrons minés, aperçut un petit oiseau plutôt pas grand qui l'interpella de toute sa fougue par un... TAPON ! TAPON ! C'est bien toi ! Malheureusement, le petit fut interrompu par la sonnerie de son téléphone GSM cellulaire portatif sans fil et dut partir. Pour mieux revenir quelques minutes plus tard et s'exclamer encore une fois TAPON ! TAPON ! Comment tu vas ? La dernière fois t'étais complètement bourré ! Le héron, excédé par le comportement cavalier sans cheval de son jeune camarade, ne manqua pas de lui rétorquer. Non, moi c'est Héron ! Héron petit ! PAS TAPON ! Sous-titrage ST' 501